Bonjour, ici Diane Morin. Bienvenue à votre émission Le Relais du Country. Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission Le Relais du Country. Ici Diane Morin et encore une fois, cette semaine, j'ai deux personnes avec moi et ce sont des personnes de grand cœur qui se donnent beaucoup pour les gens, soit pour des soirées, pour ramasser des sous, festivals ou peu importe, sont toujours présents, soit à la radio aussi. Ils se donnent entièrement au public. Alors, j'aimerais vous les présenter, M. Roland Pelletier. Bonjour, M. Pelletier. Bonjour, M. Pelletier. Ainsi que sa douce moitié, Mme François, M. Pelletier. Comment vous allez? Très, très bien. Ah, merci. Toujours en forme. Toujours en forme. Parce que vous avez passé quand même, on le sait souvent, vous ramassez, vous faites des soirées, vous ramassez des sous pour justement une cause qui vous tient à cœur. Oui, le cancer. On a remis, je pense que vous l'avez élevé, là. Oui, j'ai l'élevé. On a remis 1500 $ pour relais pour la vie. C'est quelque chose. Ah, OK. C'est ça, relais pour la vie, pour le cancer. Pour le cancer. Puis, vous donnez entièrement tout ce que vous faites. Là, là, moi, vous chicaner. Oui. Je me souviens, l'année passée, M. Pelletier, vous étiez au bout, fatigué, Mme Pelletier, avec. Vous avez tellement donné. Vous avez fait de la sauce de spaghettis. Tout le monde l'adore, d'ailleurs, là. Là, même si on demanderait sa recette, on ne la donnerait pas. Elle est trop bonne. Regardez pas lui. Tout ça pour vous dire. Mais c'est vrai que c'est fatiguant, là. Oui, c'est quelque chose, Mme. Comment vous vous prenez? Vous êtes toutes les deux, je comprends, là. Mais vous avez sûrement de l'aide de faire ça, là. Non, on n'a pas l'aide. Bien, on a de l'aide la journée même. Arrêtez-le, là. Vous faites ça la journée même? La sauce de spaghettis la journée même? Non, la veille, ça, là. La veille. Le tombe, puis le reste, mais écoute. Oui, ça se déroule bien parce que quand c'est la journée de l'activité, bien, on a des amis qui viennent nous aider, puis ça se passe très bien. Vous vous donnez à fond, puis surtout à votre festival, mais c'est votre bébé, hein? Oui. Ça fait combien d'années, là, M. Peltier? Quinzième année. Quinzième année, déjà. Ça passe vite. Vous l'avez 15 ans, M. Peltier. Vous l'avez 15 ans, vous faisiez le tout premier. Est-ce pas des farces, là? Saint-Léon. On a fait ça, là, la première année, là, c'était le 200e anniversaire de la paroisse de Saint-Léon-des-Rennes. Ah! Jeudi, je vais vous l'organiser une fin de semaine, 33. Et c'est là qu'a débuté le festival. Ah! Je savais pas si c'était comme pour la raison. On a débuté, on n'était pas nombreux, là, comme festivalier, là, je pense que c'est… On n'avait même pas 100… Ah, tout et partout, là. 50 motorisés. 50 motorisés, oui. Aujourd'hui, on peut l'ajouter. Aujourd'hui, on a passé 500 motorisés. Ah, mon Dieu Seigneur. Est-ce que vous avez peur de pas de contre-tentrôler? Tantôt, on va tout déclorer, toutes les belles choses, les belles personnes qui vont être allées au festival, mais est-ce que vous avez peur, des fois, que ça devienne trop gros, puis à un moment donné, ou vous espérez toujours? On a peur, on a peur un peu, parce que ça grossit d'année en année, puis il y a toujours des choses qui se rajoutent, on va en parler tout à l'heure. Oui, pour faire… pour suivre la vague, hein, c'est ça qui arrive. Ce n'est pas évident, des fois, hein? On ne peut pas aller avec moins d'artistes ou de la qualité moindre, parce que… Sinon, vous allez manquer le train, là. On a déjà le top, là, le maximum qu'on peut offrir, tu sais, puis il faut soutenir l'autre. Parce que des fois, tu vois des festivals qui ont une dizaine d'artistes, tu sais, échanges moyens à marcher, mais par contre, tu t'as pour ton argent, hein? Oui, oui, voilà. Chez nous, le plus n'a pas changé, c'est resté le même. On a, comme cette année, on a plus de 35 artistes qui sont là. Mais ce n'est pas des farces, là, c'est… C'est… C'est beaucoup, ça, 35 artistes. C'est du monde, là, à gérer, puis à payer aussi, là, tu sais. À payer aussi, c'est ça. Puis, ça n'a rien de rien, mais c'est tout un budget. Ah oui. Il faut contrôler les choses, puis… Un budget de 65 000. Aïe, 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 aïe. Oui, c'est pour ça que… C'est plus chère que ma maison. Il ne faut pas manquer notre tout. Je le disais. Il faut pas manquer notre tout, puis il faut avoir la température de notre côté aussi. Puis, le monde, les gens qui vont… Mais Saint-Paul-Lin, c'est renommé… Oui. Un festival, un des plus beaux festivals. C'est pas parce que vous êtes aux côtés de moi, ça a toujours été. D'année en année, ça a toujours grossi, puis ça a jamais reculé, ça a toujours monté. Oui. Mais c'est quoi le secret de tout ça? C'est pas des farces. Il y a un secret là-dedans. Ça n'a pas de sens, là. Mais je pense que c'est… C'est l'accueil. L'accueil des gens. Je pense que c'est bien important, là, d'accueillir les gens avec un sourire. C'est de toujours… C'est ça. C'est ça que je dis toujours aux bénévoles. Gardez sourire, malgré que des fois, il y a des petits pépins. Oui. Mais tout s'arrange, puis c'est ça. C'est important. Puis aussi, c'est la famille qui vous accueille. Bien, entre nous deux, on est là tous les deux, puis nos enfants nous aident. Il y a Isabelle qui travaille, son mari. Oui. Vos enfants aussi. Oui. Marie, elle travaille. Martin et Placier. Ça veut dire, on a trois enfants, puis ils sont tous les trois… À 100 %, sinon plus. Puis vous pouvez faire confiance à eux. Ça, c'est… La famille, il n'y a rien plus précieux, puis rien plus vrai. Ils sont là depuis qu'on est rendus à Saint-Paulin, là. Même à Saint-Léon, il était déjà là. Ça veut dire que… Isabelle, je pense qu'elle anime depuis une dizaine d'années, là. Puis elle anime le vendredi soir. Le vendredi soir. C'est ça. Le vendredi soir et le samedi soir. Oui. Puis les festivaliers qui viennent, une année, on les a l'année suivante, parce qu'ils ont aimé le festival, ils ont aimé tout ce qui se passait, alors ils reviennent. Voilà, voilà. Là, vous êtes à Saint-Paulin, mais avant, on était… À Saint-Léon. À Saint-Léon. À Saint-Léon. Là, vous avez fait le changement de place. Est-ce que vous avez eu peur, là, à ce moment-là? Tu sais, des fois, on change de place, ça y est, on en parle, là. On a eu peur, parce que les gens, là, les gens étaient habitués à Saint-Léon. C'est ça, hein? C'est pas évident. À Saint-Paulin, on ne connaît pas ça, puis là, on va perdre notre place pour une tâteau. Oui, c'est vrai. À Saint-Paulin, vous allez vous faire la même chose, une tini, quelque part. Puis vous avez été fidèles à ça. Il était comme un peu habitué à un terrain, comme il dit. Voilà, voilà. Puis là, tu pars où qu'on va être là-bas, on va avoir une belle vie, là, qui est accolée sur la salle. Oui. Ça a tous des avantages. Je pense à Saint-Léon. Mais Saint-Paulin, on ne le regrette pas, là. Non. L'installation qu'on a, on a beaucoup d'espace. C'est mieux, hein? Beaucoup de services aussi. Le chapiteau est situé, là, au centre. On veut dire que tous les festivaliers… Ils sont tout autour. Ils sont tout autour. Voilà. C'est le fun. C'est merveilleux. M. Pelletier, c'est du 5 au 10 juillet. Oui. On commence-tu à le dévoiler? Ben oui, on va commencer. Parce que vous avez des belles surprises, puis ça commence tout. On commence le mardi, parce qu'on commence toujours le mardi. Oui. La seule journée qu'on a dans la salle, c'est le mardi. Et le mardi, ça commence avec une soirée de dansante. OK. Est-ce qu'il y a encore un concours amateur? Oui. Est-ce que c'est le mardi? Ah, wow! Ça devient grand, là? Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu es venu te voir? Oui. 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 Est-ce que c'est le 819 ou le 228-5855 chez moi? Alors, ne gênez-vous pas, les amis, pour vous inscrire. Non, au moment qu'on se parle, vous pouvez appeler immédiatement, puis vous allez avoir votre place. Et ça commence à 7 heures, le grand bonheur. L'écrédient, c'est un bonheur. C'est un bonheur, c'est ça. C'est correct. Et puis, ce n'est pas cher l'entrée, c'est 5 $. 5 $, excusez-moi l'expression, pour gagner peut-être un spectacle l'année suivante. C'est ça. Wow! C'est ça, puis on a des prix aussi qu'on fait tirer parmi les participants. Les participants. Oui. Puis, en même temps, ça fait une belle soirée. Les chandelles du festival, on a des petits chapeaux du festival. T'sais, vous les gâtez, parce que vous les gâtez. Oui, il y a toujours une belle chose qui nous tient à y aller. Et le jeudi, on s'en va jeudi, c'est Bobé Deschamps qui le met à la cérémonie. Je pense qu'il était là l'an passé aussi. On s'en va avec Sylvie B. Sylvie B, que tu connais très bien. Oui, très bien. Il y a Pierre Ferlatte. Peut-être que les gens le connaissent moins, mais c'est un pionnier, ça. Ah oui, moi aussi, je le connais pas. Pierre Ferlatte, il va faire un lancement d'album, aussi, à Saint-Léon, à Saint-Pauline. Il demeure à La Naudière, lui. Oui. La Naudière, c'est Sainte-Anne-des-Pleines. C'est pas bien loin, là. C'est pas bien loin, là. Oui, c'est ça. Parce qu'on l'a eu en entrevue, puis justement, il est venu présenter son album, puis il dit, je vais faire le lancement à Saint-Pauline. Et on continue avec Mme Lise Tifo, qui est connue aussi. On a le Dioralance. Oui, très, très bon. Chez Zadar, c'est très, très bon. Et après ça, on s'en va avec du rétro. Là, c'est-tu nouveau ou ça, là? Je pense que oui. C'est juste du rétro, là, avec Lucie Marotte, que je sais pas si tu connais. Ben oui, Lucie Marotte, qui connaît pas cette dame-là, un petit bout de femme, plein d'énergie, elle est aussi. Très belle voix, hein? Très belle voix, puis très belle aussi. Oui. On s'en va aussi, après ça, Jocelyne-Rosalie Payet, c'est le père et la fille. Oui. Et ils chantent du rétro aussi. Est-ce qu'ils vont avoir leur orchestre à eux autres? Non, ils vont avoir de l'orchestre, ça va être l'orchestre de Yannick Gravel. Ah, ben, moi t'as dit, ils n'ont pas fini de travailler, les petits gars! Avec Jaspin Bessette, avec aussi Pascal Gélinat et Alain Ouellet. Alain Ouellet, parfait. Vous avez une belle équipe. Et on continue avec Nanou. Nanou nous a dit qu'elle ferait aussi du rétro. Oui, du rétro. Nanou. Et on termine avec Épac Truebox. Ça, c'est un groupe de sept, cinq musiciens, plus les deux chanteurs. Là, ça va danser, là, M. Petit! Oui. Oh! Avec Mathieu Nardi et puis l'autre, c'est Edé Moura. Ils font un duo ensemble. Un duo ensemble, c'est ça? Oui, un duo ensemble, rétro. Ils sont tous consumés, là, ça va être beau à voir. C'est beau à voir, je l'entends. Avec le musicien Le Ben. Ça va super, M. Petit! Belle soirée rétro. Parce que les années passées, ces deux-là, les deux garçons faisaient spectacle seuls. Puis là, ils ont commencé à faire spectacle ensemble. Un duo, hein? Avec des musiciens. Ça marche bien ensemble. Oui, ah oui. Ça fait de la couleur. Ah oui, puis ils se donnent à 100%, hein? Oui, oui. Ça a l'air chaud, là. Ah oui, oui. J'ai un foulard. Ah oui, foulard rouge, moi aussi. Avec son nom marqué. Oui, oui, vraiment. Et pour le vendredi, je vais laisser Françoise parler du vendredi. Vendredi, c'est Isabelle qui va être la maîtresse de cérémonie. Oui. Puis c'est elle qui va présenter, ça commence en après-midi à 13 heures. À 13 heures, c'est Gisèle Beaudoin. Oui, merci. C'est une chanteuse par plusieurs albums qu'elle a fait, là. Oui, oui. Puis le deuxième, c'est M. Carole Renaud. Oui, oui. Ça aussi, tu as déjà… Je le connais très bien. Tu le connais, aussi. Très bon chanteur, oui. Puis deux personnes de par chez nous, de la région de Louisville. Jackie et Manon. Ah! Qui font une émission… On les salue derrière. Salut Jackie et Manon. Oui, qui font une émission le mercredi soir. Oui. Joubox Contrées. Les autres, ils sont là, dans l'après-midi. Ensuite, on est censé avoir Aubert Castonguay, qui est là à 16 heures. Oui, c'est ça. On n'a pas eu de nouvelles. Vu le décès d'Albert, là, on attend toujours. Ensuite, il y a le souper. Après le souper, on a Luc Tremblay. Oui. Tu connais bien. Tu connais Luc Tremblay. Puis même Luc, j'ai appris dernièrement qu'il va faire… Il est tout nouveau, son album. Il est tout nouveau, son album. Il est tout nouveau, son album. Et puis, il va faire aussi une émission de… pas de radio, mais il va… dans un film. Il va être participant dans un film. Ah oui, oui, oui. C'est ça, il va faire… à toi, il va être un artiste dans… il va chanter, je pense. Un artiste. Chanter, oui. Oui, oui, dans un film. C'est spécial, oui. Très, très bon. Ensuite, Mariette Croteau. Ah! On l'avait déjà vu il y a quelques années, mais là, elle revient avec un nouvel album. Et puis, Normand Roussy. Oui, lui aussi, M. Petit, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Oui, de Juliette, là. Et c'est une découverte de nous, Normand Roussy. Lui, je me souviens. Oui, très bon chanteur. Je me souviens. Puis, on va terminer ça en beauté avec français, anglais, je veux dire, J.C. Harrison. Ah, mon Dieu. Là, on n'a pas une autre chaîne. C'est qu'on l'aime, ce monsieur-là, là. Ah oui, puis il a le tour de faire avancer tout le bon dans la verre, là. Ah oui. Quand il termine, là… J.C., là, il n'a pas de commun. C'est vraiment… Il soulève les gens, hein? Oui, oui. Ça, c'est la journée du vendredi. Voilà. De l'après-midi et de la soirée. Vous avez peut-être mentionné le prix, Françoise? Pour chaque journée, on a ça… Oui, si on y voit individuellement. Tantôt, on a parlé du mardi. Oui. La soirée de danse, c'est 10 $. 10. Le mercredi, c'est 5 $. Oui. Pour le compte. Le jeudi, c'est 15. Oui. 15 $. Le vendredi, 20. Oui, oui. Parce que, vraiment, il y a du rétro. Ça départ. Parce que, là, il y a l'après-midi, la soirée, toujours. Oui, oui. Les artistes. Puis, là, on n'est pas rendus. On a continué pareil lundi. Oui, oui. Le samedi, 20 $. Le samedi, le dimanche, 15 $. Voilà. Parce qu'on termine à l'heure du souper. Ah, c'est bien. C'est correct. Puis, c'est aussi bon, hein? C'est ça. Garder le monde en haleine jusqu'à la fin. Oui, oui. Puis, ceux qui prennent le forfait, parce que, là, si t'additionnes tous ces petits chips-là, ça fait beaucoup plus que 50 $. Mais, ceux qui prennent le forfait… Ça coûte moins cher. Moins cher. C'est pour tes ans. Ça fait 85 $. Tabarnouche. Alors, pour 50 $. Mais, c'est comme ça partout, je pense, hein? Le monde, ils se tiennent comme ça. C'est bien, ça, M. Petit. Ah! Samedi, M. Petit. Ça va, le samedi. Le samedi, c'est au… Le 9 juillet, hein? Le 9 juillet. Le 9 juillet. Le 9 juillet, c'est ça. Danny Jeffrey, qui ne connaît pas Danny Jeffrey. Ah! Je me battrai pour moi. Dame de Latuc, c'est ça? Oui. Oui. Et on a Léo Benoît. Ah! Léo Benoît, c'est un pionnier. Parce qu'on a parlé tout à l'heure, je pense, avant d'entrer en ordre. Oui. On a parlé qu'on avait beaucoup… on avait 5 pionniers. Entre autres, Léo Benoît en est un aussi, un pionnier. Et Léo Benoît, il est en train de… il est en studio actuellement. Présentement. Et il va faire son album, son lancement à Saint-Polin. Aussi? Oui. Ah! Vous, M. Paltier, vous êtes chanceux. Le monde se dit, écoute, on s'en va à Saint-Polin, on fait nos lancements. C'est sûr qu'on ne manque pas d'autre coup. Non. Parce que le festival est toujours bien réussi à chaque fois. En tout cas, c'est ça. On se croise les trois. Et à 15h, c'est Pierre Guilmette, un très bon chanteur. Oui. On l'adore. Et un autre pionnier au Villalandry. Un autre pionnier. Un autre pionnier. C'est ses costumes qu'il fabrique lui-même. Puis, il émette tellement des bonnes personnes qu'on l'aime. Puis, c'était un gars qui chante des balades. Je ne le verrais pas me chanter du jour à quel monde et toute l'affaire. Mais ça arrive des fois. Alors, ça arrive difficile à saler des fois. Oui, oui, oui. Des fois, il déhanche un peu. Il fait tout un spectacle. Mais François, je l'a demandé, puis il a dit, François, je vais t'en faire une. Un ou deux. Ah oui, oui. Il est comique. J'aime bien. Il est drôle. Et on a le supplé. Puis, après ça, on revient avec celui, justement, des gens qui est dans la place. Oui. Malheureusement. Le regretté Albert Babin, là. Toi, que tu l'as connu, puis on va ouvrir une petite parenthèse, Albert. Ah, mon Dieu, oui. Je sais qu'à l'émission, pas à l'émission, mais à la journée country. Vous aviez fait une chanson ensemble, puis… Ah, Seigneur. M. Pelletier, ça faisait… Tout l'été que je voulais chanter cette chanson-là, j'étais prête, là. Quand vous dites que je suis prête à chaque fois, mais ça n'a jamais à donner ou… Bon. Bon. Les circonstances n'étaient pas. Bon. Puis pourtant, j'étais maître de cérémonie. Mais cette fois-là, M. Pelletier, à votre journée à Saint-Ursul, quand il m'a demandé «Diane, t'es-tu prête? » Je lui dis « Hein? » « Si je suis prête, il est top. » Lui, peut-être, il s'en souvenait plus vraiment toutes les paroles. Là, celle-là, j'ai parti en courant. J'ai été chercher les paroles parce que, bon, j'avais plus d'espoir, là, tu sais. Mais là, là, on a fait le duo ensemble. La chanson « Regarde-moi ». Regarde-moi. Je vous le dis, Mme Pelletier, M. Pelletier, cette chanson-là a été vue à plus de 200 000 fois. Tant que ça? Je vous le jure. 200 000 fois, hein. 200 000 fois dans mon… J'ai vu, là, un an, OK? Puis, j'ai perdu mon Facebook. Même, j'avais des conversations avec Pierre Belen, puis j'ai tout perdu ça. Puis, là, on l'a remis encore sur Facebook. On l'a rendu à peu près à 100 000 fois, là. C'est pas des farces. Le monde l'écoute pratiquement tous les jours. Il m'a dit « Diane, on l'écoute tous les jours ». Puis, c'est apprenant. C'est très spécial, là. Pas à peu près, hein. C'est un… Mais on l'a, nous autres, on l'a sur l'album. Pour vrai? Ben oui. Vous avez enregistré? Oui, on a un enregistrement. OK, OK. Le disque d'Albert, c'est ça? Ben, ben, c'est… Non, c'est un disque qui était fait à part… qu'Albert nous a fait, là. C'est juste toi et Albert qui sont sur le… C'est une soirée exceptionnelle, juste d'Albert. Puis, on va y rendre hommage. Puis, ça, ça va être grave. Ça va pouvoir le faire. Ah oui. Ah oui. Même Albert, c'est que nous autres, il y a pas tellement longtemps, ben, il y a deux ans, on a fêté notre cinquantième anniversaire. Il était là, oui. Puis, justement, nos enfants nous ont organisé une surprise. Parce que, François disait toujours, moi, j'aimerais ça fêter mon cinquantième, mais il y avait beaucoup de monde. Alors, Isabelle, elle est montée Isabelle, puis elle dit là, il y avait deux mille, quasiment trois mille personnes. Le chapiteau, c'était plein… C'était malade. … d'un côté à l'autre, là, puis c'était plein de monde. Alors, elle a chanté une chanson, Albert. Oui. Oui, je pense qu'elle est sur YouTube, si je me trompe pas. Oui. Spécial, hein. Ah oui. Ça, là, c'est des souvenirs que… Ça va être à jamais. On va continuer, si tu veux. On va continuer avec, justement, les gens qui remplacent Albert. Oui. River Blue. Oui. C'est Yvon Lefebvre, le frère de Claude Lefebvre. Qui va chanter du Sweet People. Ils sont trois. Wow. Il y a même le pianiste avec Markel avant River Blue. Oui. Oui. Ça, c'est à ne pas manquer, hein. Oui. Les amis, c'est… C'est léger. C'est toute balade, là. C'est reposant, là. C'est ça. Comme Alba et tout doux. Oui. Vous avez remplacé pour tout doux. Ah oui, c'est ça. C'est correct. C'est correct. Et on va voir Cathy Lavigne. Oui. C'est la woman. Oui. J'ai l'impression d'être panne comme elle. Et on va voir aussi… Je vais les avoir dans l'entrevue, là, la semaine prochaine. Alexandre et Alexandre Junior Meunier. Ah oui. Père et fils. Ils ont un nouvel album, ils aussi. Oui. Et ils viennent, justement, nous présenter ça… Chez vous. …à notre émission, là. À notre émission, là. Et puis, on va les voir… on va leur dire, là, justement, pour… Pour le festival. Le festival, là. Plein de découvertes, hein, dans votre festival. C'est pour ça, les gens… C'est varié. Ils te donnent rendez-vous, c'est ça. Oui. C'est jamais la même affaire. C'est ça. Puis, on termine avec nul autre que Régis Gagné, qui a un nouvel album qui vient de sortir ici. En plus! Ah, mon dieu! Hé, les musiciens vont travailler fort, le musculetier! Wow! C'est de la nouveauté, là. C'est de l'ouvrage pour ces musiciens. Oui, par contre, il y en a dans ça qui ont enregistré chez Yannick. C'est ça. C'est facile, déjà. C'est facile. C'est par terre, tu sais. Et ça termine le samedi avec Régis Gagné. Voilà. Un autre pionnier de la musique. Oui, oui. Il doit être content de revenir. Il fait longtemps, on ne l'avait pas vu lui aussi. Oui. Il était venu à Saint-Léon, dans le tout début. Oui. Il doit être content. Oui. La taillère. On va mettre de l'eau dans la taillère. La taillère. On va prendre un petit thé ensemble. Pourquoi pas? Les gens le demandent encore. Oui, oui. C'est toujours. Les anges du Mexique. Les classiques, là, de chanteurs. Oui. On y va dimanche? Ben oui, pourquoi pas? Le dimanche, c'est la dernière journée. Hum! Et dimanche, ça commence avec la messe. Hé, Mme Pétier, je vous coupe cela parce que là, on n'a pas vu le temps passer. On s'en va en spectacle. Puis tout de suite après, on va faire la journée du dimanche. Puis on va parler aussi d'autres choses. Ah, OK. Les commanditaires, puis toutes ces choses-là. OK? Très beau. Des petites nouveautés aussi. Oui, des petites à côté comme, allez les amis, on s'en va écouter le spectacle. Et tout de suite après, on va revenir avec le duo parfait, M. et Mme Pétier. Mesdames et messieurs, Steve Arsenault. Hey, bonjour tout le monde! Content d'être avec vous autres cet après-midi, ici, pour vous faire faire un petit voyage du côté des Îles-de-la-Madeleine. J'espère que vous apprécierez On va débuter ça avec un petit medley que vous connaissez Avec une chanson qui s'appelle À l'église du village À l'église du village Où nous allions tous les deux Le dimanche où nous étions heureux Je ne veux plus de trois parties Et ainsi de faire souffrir Et payer, souffrir, pardonner, oublier Les cloches sont le rang pour toi Les cloches se rendent dans la joie Auras-tu une pensée pour moi ? Auras-tu de me tourner Un instant de regarder Et m'y souffrir, pardonner, oublier, oublier À la sortie de l'église Tu la prendras dans tes bras Moi le cœur s'aime et je reste là Tu tournes lors de ma vie Mes parents m'ont appris À aimer, souffrir, pardonner, oublier Les cloches se rendent dans la joie Auras-tu des pensées pour moi ? Auras-tu de me tourner Un instant de regarder Et m'y souffrir, pardonner, oublier Un instant de regarder Il y avait des jours Je m'envolerai Par un endroit À sauf le tour Je m'envolerai I fly away Oh glory I fly away Yeah, die, die, hallelujah Bye-bye I fly away Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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